bonjour à tous permis c'est Angie on se retrouve pour une nouvelle présentation d'oracle aujourd'hui nous allons découvrir le coffret l'oracle de mademoiselle le normand pour tous c'est de herna drosbeke et c'est aux éditions d'hervis voilà du groupe très daniel alors on va faire la présentation complète donc on va voir cette revisite du petit le normand le livret qui est très complet et on a également un tapis de tirage qui est inclus mademoiselle le normand est sans doute la voyante la plus célèbre au monde en décryptant les symboles des cartes elle pouvait éclairer le passé le présent et l'avenir dans ce coffret destiné aussi bien aux novices qu'aux initiés l'auteur herna drosbeke reprend les interprétations de mademoiselle le normand avec une méthode simple et accessible à l'aide des 36 cartes du tapis de tirage et du livre vous pourrez démêler votre destin et déchiffrer les événements à venir dans plusieurs domaines relations carrière santé prospérité famille amitié amour grâce à cet oracle vous développerez votre intuition et vous aurez une vision plus claire sur votre vie alors herna drosbeke est tarologue astrologue et peintre elle a créé sa propre méthode de lecture des cartes le normand jouissant d'une réputation internationale elle écrit des livres donne des cours et des formations travail pour la radio et la télévision son oeuvre est publié en dix langues alors on va ouvrir tout ça vous allez voir donc le tapis de tirage est inédit puisque comme on vient de le lire elle a créé sa propre méthode alors au départ lorsque j'ai ouvert le coffret j'ai cru que c'était un tapis savez pour faire le grand tableau et pas du tout alors on va le voir tout à l'heure c'est autre chose alors ça reprend les 36 il ya 36 domaines mais c'est différent du grand tableau même si on peut voilà on peut ça peut vraiment s'y retrouver alors sortir les cartes donc elles arrivent dans un petit pochon les voici donc on est sur un format tout petit les tranches sont classiques alors les cartes sont cartonnées à voir voilà avec le temps il faut faire attention à ne pas trop les les corner on fera la review tout à l'heure je vous montre quand même un petit peu plus de détails on retrouve donc sur chacune des cartes le numéro la carte aux mancies et l'illustration en dessous mais on a la carte aux mancies qui est assez présente qui prend un tiers de la carte et les illustrations donc on est vraiment sur le petit le nom classique voilà on verra ça tout à l'heure on va les mettre de côté le dos est classique voilà on va mettre ça là on va s'intéresser au livre alors voyez le livre est quand même assez conséquent vous allez vous allez voir pourquoi donc là vous avez déjà une petite présentation de l'autrice petite introduction présentation aux besoins de mademoiselle le normand alors le livre les cartes du petit le normand et le tapis aux 36 thèmes au cours de mes nombreuses consultations et de mes cours j'ai remarqué que les gens posaient souvent les mêmes questions sur leur vie j'ai donc divisé le tapis en 36 cases qui correspondent aux 36 situations personnelles que vous pouvez rencontrer dans votre vie parfois dans un thème ou une situation personnelle un message spécifique est transmis au demandeur ou la demandeuse le demandeur représente l'homme qui consulte les cartes et le livre la demandeuse et la femme qui aimerait en savoir plus sur son destin à l'aide des cartes et du livre le demandeur et la demandeuse correspondent aux cartes personnelles du petit le normand 28 le monsieur et 29 la dame les quatre couleurs des cartes du petit le normand coeur trèfle carreau épique sont les noms des quatre couleurs des cartes du petit le normand chaque couleur a une signification particulière les cartes sur lesquelles est représenté un coeur représente les sentiments et vous évoque tout le lien affectif que vous avez avec les autres la carte les cartes trèfle sur des cartes d'action symbolise plutôt votre propre énergie objectif travail les carreaux portent sur ce que vous pouvez obtenir dans la vie correspond aux possessions à l'argent et au contact à l'étranger et les pics décrivent des situations graves les changements ou les combats qui sont associés dans chacune des couleurs il y a bien il y a aussi bien des cartes avec un message positif qu'avec un message négatif les cartes de pics n'ont donc pas forcément une interprétation défavorable par exemple la carte 13 l'enfant est de couleur pic mais généralement une signification positive gardez en tête la signification des quatre couleurs mais concentrez-vous surtout sur les symboles ou le dessin principal des cartes elles mêmes comme le chien le vaisseau cette méthode permet à celui ou celle qui veut se perfectionner davantage dans l'art de la divination à l'aide des cartes du petit les normands d'apprendre de façon ludique et en toute simplicité comment les cartes sont reliées entre elles et ce qu'elles signifient lorsqu'on les tire mais rappelez-vous que cela ne doit pas être considéré comme de la vraie cartomancie pour tirer véritablement les cartes vous devez connaître parfaitement pardon les 36 symboles voir l'histoire à travers les cartes selon la façon dont les cartes sont posées les unes par rapport aux autres et avoir des années d'expérience effectivement alors les cartes de cours il faut tenir compte tout particulièrement les cartes de cours comme le roi la dame et le valet ils sont toujours importants car il se réfère à certaines personnes de votre entourage faites donc bien attention à l'interprétation que vous donnez aux cartes sur lesquelles figurent les personnages de la cour donc là elle insiste pas mal dessus parce qu'on va le voir ensuite lorsqu'il y a un personnage de cours elle ajoute voilà d'autres des significations donc ensuite vous avez prépare la préparation du tirage les différents éléments pour chacune des cartes on va retrouver donc la cartomancie la signification et si c'est une carte avec un personnage personnage de cours et bien vous allez avoir le signe astrologique également oui on a en plus à chaque fois à chaque fois qu'il ya une il ya un personnage donc carte de cours vous avez le signe astrologique et associé donc là on va avoir pour chacune des cartes donc les symboles donc par exemple l'étoile six de coeur symbole de cartomancie la signification naissance progrès succès renommée orientation volonté nuit cosmos astrologie astronomie et si je prends une carte avec un personnage donc la la cigole la dame de coeur une femme blonde ou sensible donc ça vous permet aussi de faire un rapport comme on peut le faire avec le tarot avec les cartes de cours avec des personnes qui vous entourent ou vous même signe astrologique cancer scorpion poisson signification changement déménagement bon après on reste sur les significations classiques voilà alors ensuite méthode de tirage alors là vous avez la méthode du prêt et du loin avec les mots clés selon suivant si la carte est prêt ou loin vous avez vraiment tout le détail après vous avez un exemple de tirage et ensuite vous avez donc l'utilisation du tapis alors je vais vous le montrer il va pas rentrer dans le champ entier de la caméra mais vous avez donc tous ces thèmes ces 36 thèmes donc les projets les souhaits la réussite l'espoir surprise désir obstacle gratitude communauté perte déception situation joie amour prospérité relation chagrin popularité héritage les soucis la rivalité les cadeaux l'être cher le succès l'aide l'entreprise le changement la fin le progrès la confiance le bonheur la fortune les documents l'amitié la carrière la santé et vous avez à chaque fois quel projet donc vous occupez en fonction de la carte qui tourne sur la case donc sur le domaine concerné vous avez une interprétation possible et elle le fait donc elle le donne pour chacune des cases donc ça vous fait vraiment beaucoup de voilà ça explique un petit peu l'épaisseur du livret parce que vous avez à chaque fois tout le détail alors je vais vous montrer pour vous compreniez mieux le tapis donc c'est un tapis en carton qui se décrit voilà et donc vous avez tous les domaines donc là par exemple dans la carte une ce qu'on aurait habituellement donc on devrait avoir le cavalier on a la carte des projets par exemple donc là en fait elle a ramené à chacune des cartes un domaine voilà donc c'est une façon voilà de faire un grand tableau le normand mais avec voilà des domaines donc c'est la méthode qu'elle qu'elle propose ici voyez par exemple pour la croix elle associe le domaine de la santé alors on va regarder les cartes ensemble pour faire votre tirage il suffit voilà soit vous remplissez vous pouvez remplir donc toutes les cases vous prenez les cartes pour les brasser et vous mettez donc une carte sur chacun des domaines ça vous permet de voir une d'avoir une vision ensemble de ce qui vient vers vous finalement dans tous les domaines vraiment ou bien vous choisissez le domaine qui vous préoccupe et vous allez le voilà tirer une carte et poser une carte sur le domaine qui vous intéresse seulement le recouvrir voilà je cherchais mes mots donc par exemple je rigole parce que voilà on peut pas tout voir il est tellement grand que ça rentre pas dans dans mon champ de caméra mais par exemple si vous souhaitez voir l'amour vous allez voilà recouvrir la le ce domaine là donc le numéro 14 si vous voulez voir quel cadeau vient à vous ce sera le 22 si vous voulez voir quelle déception à quelle déception l'anticipation d'une déception ça peut être les rivalités qu'est ce qu'on a d'autre voyez les succès les ailes les relations voilà soit on peut recouvrir les domaines qui nous préoccupe par exemple pour une journée soit on peut tout recouvrir pour avoir une vue d'ensemble bien sûr vous pouvez l'utiliser comme un petit le normand classique il n'y a pas de souci avec ça alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer les cartes une par une c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà les amis pour cette présentation de l'oracle de Mademoiselle Lenormand pour tous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie, je vous embrasse. A très vite ! ... ...